La joie hier soir sur le parquet du palais des sports Gany Alouz, sous le score final qui permet au handballus bizontine de décrocher la 5ème place du championnat de France ce samedi. Le dernier match de la saison, disputé avec la motivation d'une rencontre de coupe d'Europe où l'ESB a réussi une nouvelle fois à se hisser cette année. On avait vraiment à coeur de finir cette saison en beauté, ça a été ce que je disais tout à l'heure, c'était pas en termes de résultats, c'est pas la meilleure année mais en termes d'émotions ça a été vraiment génial. On a vécu des moments extraordinaires en coupe d'Europe, on a vécu des retournements de situation, on a vécu plein de choses nouvelles à gérer et on finit sur une belle victoire et sur une 5ème place simuline de qualification européenne, ce qui était quand même l'objectif de notre début de saison. Une rencontre débutait sans véritable suspense pour les bizontines qui entraient dans le match forte d'une confortable victoire à l'allée. Et l'ESB fut à son meilleur devant son public pour confirmer l'avantage acquis contre Chambret menant rapidement au score, notamment grâce au travail parfait d'Alizé Frécon et de Chloé Bouquet dans les premières minutes de jeu. Des actions spectaculaires en attaque et la même chose dans les filets comme lors de cet arrêt magnifique de Roxane Franck. De quoi chauffer les tribunes avant une deuxième mi-temps où les bizontines ont littéralement écrasé les prétentions pour Angèle. Aïssa Toucouillaté dans ses plus belles oeuvres et la jeune garde de Raphaël Tervel qui s'y met elle aussi avec une Juliette Fort qui fait perdre la tête aux statistiques. 5, 6, puis 7 buts à elle toute seule. On avait à coeur de bien faire, plus 11, on s'était dit que c'était pas suffisant, qu'il fallait aussi gagner chez nous, fallait pas faire un début de match un petit peu mitigeux tout ça. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire, le taf il est là, c'est bien et puis voilà. Il fallait en laisser un petit peu aux autres. Ben oui, il n'y a pas que moi, tout le monde non, je pense que tout le monde a rempli sa tâche, tout le monde a fait ce qu'il y avait à faire et c'est le principal. Voilà, maintenant on va bien profiter de nos vacances bientôt et on reviendra encore meilleure l'année prochaine. 37 à 35, une victoire fêtée comme il se doit sur le parquet bisontin ce samedi.